Guillaume, l'aveuglé, lorsque le livre commence, c'est un homme de 38 ans qui vit à New York et qui a été aveuglé à l'âge de 9 ans. Donc à 9 ans, un jour sa mère était absente, une mère très oppressante, une mère terrible, et il décide de se faire cuire des pommes dauphines, le truc interdit par excellence. Il met tout ça dans un four et le four lui explose au visage, il se réveille à l'hôpital sans yeux et sans nez. Donc voilà, un démarrage un peu difficile pour lui, mais en même temps il va falloir réapprendre à vivre. Voilà donc comment réapprend-on à vivre lorsque soudain on est défiguré ? Eh bien ce personnage, il développe des bizarreries, il compense en fait. Il a des sortes de compensations un peu étranges, par exemple il avale des insectes vivants. Il trouve ça complètement jouissif, c'est un truc que personne ne fait. Donc il est à la middle school, il est complètement pris dans les brimades des autres, c'est compliqué parfois la vie ordinaire quand on ne voit pas et quand on n'a pas de nez. Alors un jour, il découvre un verre de terre, il l'avale. Voilà, c'est fabuleux. Il porte des bas, par exemple. Ou bien il se lance dans l'art, il invente une sorte de machine qui est une sorte de double, il s'habille comme un dandy, il raffole des vêtements. Voilà, il a des façons comme ça de s'inventer autre chose. Et c'est vrai que pour moi, en fait, finalement, écrire c'était ça, c'était inventer des choses inhabituelles, un peu loufoques. Bon, je suis enseignante spécialisée, je connais bien le monde des aveugles. Je le connais même très bien, c'est mon quotidien depuis 25 ans. Donc je suis complètement pétrie de toutes les anecdotes de tout le monde, mais enfin, je n'ai jamais rencontré un aveugle qui mangeait des verres de terre ou qui portait des bas. Donc avec le roman, j'ai pu inventer complètement ce que je voulais et en même temps, parler de la cécité, ce qui est quand même aussi ce que j'avais envie de faire. C'est quand même un univers qui me touche et j'avais très envie de le donner à voir. Pourquoi ça se passe à New York ? En fait, j'ai voulu un peu travailler sur le fait que lorsqu'on débarque dans le handicap, on est coupé en deux. Donc il y a à la fois la vie quand Guillaume voyait, la vie quand Guillaume ne voit plus, la vie à Paris quand il voyait, la vie à New York quand il ne voit plus. Il s'appelait Guillaume en France, il s'appelle William à New York. Donc voilà, c'était aussi un petit peu travailler sur la façon dont on devient étranger pour soi-même. Et puis New York, c'est très intéressant du point de vue du déplacement pour un aveugle. Il y a des lignes droites partout. Du coup, c'était facile pour lui d'inventer des nouveaux trajets. Il s'invente plein de nouveaux trajets. Mais New York, c'est un boulevard pour ça. Enfin, c'est le cas de le dire. J'ai pas voulu en faire un personnage complètement sympathique au début qui allait tirer la petite larme. J'ai vraiment voulu travailler sur la question de la façon dont on peut être heurté et un peu heurtant lorsque, tout d'un coup, on débarque dans le monde du handicap. Et en même temps, j'espère que c'est un personnage qui est attachant et qui a beaucoup de tendresse. Ce n'est pas l'aveugle classique, mais quand même, c'est, j'espère, un personnage qui va intriguer.